Selon le communiqué numéro 024 CTRI, l'urice avant par le porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Monfumbi-Monfumbi, les marchés publics inférieurs à 150 millions de francs CFA sont désormais réservés aux PME gabonaises. Une décision historique qui permet de matérialiser la vision de préférence nationale prônée par les autorités du comité de transition pour la restauration des institutions, en l'occurrence le chef de l'État, Brice Clotaire-Olégui Nguéma. En effet, depuis sa prestation de serment le 4 septembre dernier, le chef de l'État n'a pas cessé de mettre en avant l'emploi dans les axes de priorité du CTRI. C'est pourquoi, tandis que les PME locales peinent à survivre, ils ont désormais l'exclusivité des marchés publics inférieurs à 150 millions de francs CFA. Il s'agit notamment de tous les domaines de secteur d'activité, selon une source proche du dossier. Aucun pays au monde ne sait développer en confiance en économie et sa reconstruction aux mains des entreprises étrangères. En prenant dans cette décision, les nouvelles autorités attendent de créer d'emplois pour les Gabonais, valoriser l'expertise des PME locales tout en développant les infrastructures de proximité. Une décision historique qui implique une certaine responsabilité des PME gabonaises qui seront jugées au pied du mur. Elles devront notamment employer les Gabonais, participer à la relance de l'économie du pays, tout en se pliant au paiement des impôts. Le développement du tissu économique, voire social du pays est donc l'objectif visé par cette décision. Celle-ci est d'ailleurs fortement saluée par les entrepreneurs qui désormais ont un interlocuteur à l'écoute de leurs préoccupations.